Hello, bonjour, s'il vous plaît, j'espère que vous allez bien, inshallah qu'on nous prie à l'achère. Donc, dans la vidéo de la vidéo, nous allons vous parler de la deuxième étape de l'entrée express, des programmes de travailleurs qualifiés, qui est la passation des tests des langues, ou là, le test des compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais, ou là les deux. Donc, il y a le balcan, le Canada, c'est un pays qui est considéré comme officiellement bilingue, donc le français et l'anglais comme langue officielle du pays, où avant de commencer la procédure d'entrée express, la ZIM vous démontrait des compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais, soit les deux langues. Donc, le programme d'entrée express, il approuve quatre tests de langue, l'EHUMA, le TEF et le TCF Canada pour le français, ou pour l'anglais, le IELTS et le CLPIP. Dans la vidéo de la vidéo, on va surtout se baser sur le TEF, qui est un test de langue approuvé pour le français, et on va se baser sur le test de l'IELTS pour l'anglais. Parce que le CLPIP, c'est un test qui est passé uniquement dans 6 pays, donc la majorité des gens, ils passent l'examen de l'IELTS et l'examen du TEF. Alors, le test, c'est le TEF. Donc, le TEF, c'est un test qui va prouver vos compétences linguistiques français. Donc, le TEF, il est composé de quatre compétences. Donc, il est composé de l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, le jour de l'examen, l'examen est le TEF. Donc, vous serez soit devant un ordinateur pour passer, par exemple, la compréhension orale et la compréhension écrite, où là, il y a, par exemple, une feuille de papier où vous allez passer l'expression écrite et ensuite, vous allez passer l'expression orale en face de deux examinateurs. Donc, la première chose à faire, c'est de contacter l'école PIGI où là, le centre de passation de l'examen, tu te mets un rendez-vous, donc il faut prendre avec soi le passeport, donc ils vont demander une preuve d'identification ou ils vont demander aussi une somme d'argent. Donc, en Algérie, elle est de 53 000 dinars pour passer l'examen du TEF. Et après ça, ils vont vous proposer un calendrier ou une 3-year-là, la date de l'examen du TEF. Donc, un jour où on a fait l'examen du TEF, il n'y a pas d'autres spécifiques qu'on va commencer par là. Par exemple, quand on va faire un groupe, où on va commencer par l'expression écrite, on va commencer par l'expression orale, on va commencer par la compréhension de l'oral, et la compréhension de l'écrit. Ou l'essentiel, on va commencer par la compréhension de l'oral, et la compréhension de l'écrit. On va commencer par l'expression orale et on va commencer par l'expression écrite. Donc, il n'y a pas vraiment un ordre bien précis. Donc, on va commencer par la première compétence testée pour l'examen du TEF, qui est la compréhension de l'oral. Donc, pour la compréhension de l'oral, on va tester tes capacités à comprendre les tests. Donc, il faut la capacité de comprendre les tests. des tests de français. Donc, le test sera sur 40 minutes, donc 40 minutes, et tu auras 60 questions. Donc, on va commencer par l'expression, ou après, tu auras des textes moyens, et après, tu vas finir avec des textes longs. Tu auras une chance d'écouter deux fois les enregistrements audio. Donc, il y a un moment donné, je ne peux pas entendre les enregistrements audio. Et les réponses, il y a une forme de QCM, donc des questions à choix multiples, où il y a généralement soit 3 propositions, soit 4 propositions, et tu dois sélectionner la bonne réponse. La deuxième compétence, qui est la compréhension de l'écrit. Donc, la compréhension de l'écrit, c'est une épreuve de 60 minutes, donc elle va durer une heure, donc c'est à, où tu auras 50 questions. Donc, il faut la capacité à comprendre les textes. Donc, ça va commencer avec des trucs vraiment simples, donc la définition des objets, par exemple, ou bien, avec des petites phrases, ou bien, des textes moyennement courts, ou bien, ça va finir avec des textes qui sont longs. Donc, pour la compréhension de l'écrit, je vais te donner une astuce. Où est-ce qu'il y a l'astuce ? L'astuce, c'est, les 50 questions, il faudra les séparer. Donc, tu dois commencer avec les premières questions, donc, question numéro 1, c'est la 15e question, elles sont considérées comme des questions qui sont relativement simples, donc, je vais essayer. ou bien, tu dois dire les 10 dernières questions, donc, les 41 à 50, c'est des questions d'ordre, donc, c'est un petit peu facile de comparer les questions du milieu. Quand tu as les premières ou les dernières questions, tu dois dire les questions du milieu, je vais te faire en sorte. La deuxième recommandation, donc, il est la première stratégie, il faut avoir suffisamment de temps, il faut avoir 5 ou 10 minutes à la fin de l'épreuve, ou je te recommande de faire une révision. Donc, tu vas réviser, les réponses libres du temps, la question numéro 1, jusqu'à la question numéro 50. Est-ce que, tu réponds, par exemple, la première, ou la 40e question, ou la 20e ? Oui. L'épreuve, tu as la compréhension écrite, tu peux sélectionner la question, tu peux choisir la question numéro 10, sortir la question numéro 44, celle numéro 35, donc, il n'y a aucun souci à le faire. La troisième épreuve, qui est l'expression écrite, il faut ta capacité à rédiger des paragraphes en français. Donc, tu auras deux sujets, et tu auras aussi 60 minutes, donc, à peu près 30 minutes pour chaque sujet. Le premier sujet, c'est un fait divers, donc, il faut le début, tu as le fait divers, où tu dois être créatif, tu dois être créatif, tu as la suite, où tu as le paragraphe, où je ne veux pas dépasser les 100 mots, donc, la moyenne, elle est entre 80 et 100 mots. Le deuxième sujet, c'est une lettre pour un journal, tu as la même chose, donc, il faut te donner le début, tu as la lettre, et toi, tu vas continuer la lettre, le journal, où tu ne dois pas dépasser les 200 mots. Ma recommandation pour l'expression écrite, elle est très simple, essaye au maximum de ne pas utiliser le brouillon, donc, le brouillon, essayez de mettre juste les notes, donc, il ne faut pas tout écrire sur le brouillon, donc, tu as des notes, ou tu as directement la feuille d'examen, pour avoir suffisamment de temps, pour finir l'épreuve. La quatrième et dernière épreuve du TEF, qui est l'expression orale, donc, tu seras en face de deux examinateurs, où il y a deux sujets à traiter, le premier fait 5 minutes, ou le deuxième fait 10 minutes. Le premier sujet, il y a une situation, où tu dois poser 10 questions, et tu dois utiliser le formel, donc, vouvoiement, etc. Donc, le 4e, par exemple, dans l'examen du TEF, on m'a donné, comme sujet, d'appeler une auto-école, où tu dois poser 10 questions, le cas de l'auto-école. Le deuxième sujet, généralement, ils vont te donner une minute, ou la deux minutes de réflexion, où il y a donc une situation, où tu dois convaincre un ami, de faire quelque chose. Et n'oublie pas d'utiliser l'informel, tu dois tutoyer ton ami, et tu vas essayer de le convaincre, de faire cette chose-là. Ma recommandation pour l'expression orale, essayez de pratiquer au maximum. Donc, essayez de faire des situations, ou essayez de les pratiquer, avec le conjoint, avec les amis, avec la famille, essayez de pratiquer au maximum, ou dans l'examen, essayez d'être relax. Donc, essayez de ne pas trop te stresser, parce que tu dois être stressé, tu m'as dit une mauvaise épreuve. Donc, on va faire le test de LIELS, donc pour l'anglais, tu vas passer le test de IELTS, ou l'ILS. Donc, pour l'ILS, il y a deux catégories, qui est le général, ou qui est l'académique. Donc, pour faire l'immigration au Canada, tu dois passer le IELS général, donc l'académique, c'est seulement pour les études. Donc, pour passer l'ILS, en Algérie, il est au British Council, donc tu dois les contacter, pour prendre rendez-vous, pour passer l'ILS, et pour le coup, il va coûter 29 000 dinars, donc ZUJMLAIN ou TZAMIA. LIELS, il est composé aussi de quatre compétences, qui sont Listening, Reading, Writing et Speaking. Ta première compétence, qui est Listening, donc tu vas écouter un enregistrement une seule fois, donc ce n'est pas deux fois qu'il met le TEF, c'est uniquement une seule fois. Tu vas écouter l'enregistrement, où tu vas répondre à les questions, et ça sera sous forme de QCM, donc c'est des questions à choix multiples. Après, tu vas passer l'examen du Reading, donc Reading, ça sera en 60 minutes, et tu auras un mixte de textes moyens, et de textes lents, où il faut la capacité à comprendre les textes en anglais. La troisième compétence, qui est Writing, donc tu auras 60 minutes, qui met le TEF aussi, et tu vas traiter deux sujets de rédaction. La quatrième compétence, qui est le Speaking, donc tu auras entre 15 et 20 minutes, et tu auras trois sujets à traiter. Donc tu vas commencer par une présentation, ou une petite présentation en anglais. Le deuxième sujet, c'est l'examinateur, qui a un thème, et tu dois t'exprimer sur le sujet. Donc tu auras deux minutes de réflexion, et tu auras deux minutes de réflexion, et tu vas faire le Speaking. Et le troisième et dernier sujet, donc il y a un dialogue, tu vas dialoguer avec l'examinateur, ou faire le dialogue, tu n'auras pas de temps de réflexion. Donc il y a un sujet, et tu dois discuter avec l'examinateur, en anglais. Donc pour la préparation, pour les examens du TEF et de LIGHTS, je vais mettre dans la boîte de description, tous les liens, soit des liens des organismes, comme LIGHTS, ou la TEF, ou la TV5MOND, ou je vais mettre aussi des liens, sur les groupes Facebook. A l'époque, il y a plein de groupes, où vous pouvez d'y aller, et vous commencez à préparer les examens, sur le TEF et sur l'IGHTS. Après quelques semaines, de la passation des tests, sur le TEF et sur l'IGHTS, vous allez recevoir vos résultats. Donc c'est des attestations, de résultats sur le TEF et sur l'IGHTS. Donc, je vais vous donner, sous forme de niveau, donc les niveaux, ce sera de l'A1 jusqu'au C2, où chaque niveau, il va correspondre à 2 ou la 3 NCLC. Genre, par exemple, pour le C2, tu auras le NCLC 11 et 12, pour le C1, tu auras le 8, le 9 et le 10, etc. Donc, une autre vidéo, je vais vous montrer, qui va ajouter les NCLC ou les CLB. Donc, les NCLC, c'est quoi? Les NCLC, c'est les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Et les CLB, c'est Canadian Language Benchmark. Donc, il y a le Canada, c'est les systèmes de notation, dans l'Amérique du Nord, généralement. Dans l'Europe, ce sera les niveaux de l'A1 jusqu'au C2. Et dans l'Amérique du Nord, ce sera les NCLC ou les CLB. Donc, l'objectif primaire, de passer l'examen, sur le TEF ou sur l'IGHTS, c'est d'avoir un minimum d'un CLC 7, sur les 4 compétences, sur le test. Par exemple, il y a un cours de français, donc tu vas passer le TEF, pour la langue primaire. Il y a un minimum d'un CLC 7, sur les 4 compétences. Il y a un cours de plus fort, sur l'anglais, donc, et tu auras aussi la tâche, d'avoir un minimum d'un CLC 7, sur les 4 compétences, sur l'IGHTS aussi. Il y a un CLC 9, et plus sur les 4 compétences, sur le TEF, par exemple, un CLC 9, ou la 10, ou la 11, ou la 12, tu vas vraiment améliorer ton score. Donc, ils vont te donner 50 points bonus, parce que tu as eu, de très bons scores en français. Si tu as moins d'un CLC 9, par exemple, un D8, un mix de 8, de 9, et de 7, tu peux améliorer ça, avec un deuxième test, de TEF, où là, tu peux passer l'examen de l'IGHTS. Donc, tu auras l'examen de TEF, pour la première langue, ou l'IGHTS, pour la seconde langue. tu auras des points en plus, il a plus de 1 CLC 5, les 4 compétences, dans l'IGHTS. En Canada, il y a beaucoup de provinces, qui sont intéressées, par les personnes, qui sont bilingues. Donc, Kima l'Ontario, par exemple, il a quand même un CLC 7, le français, et un 5, l'anglais, ou un 6, parce qu'il y a deux volets. Donc, tu risques d'avoir, une nomination provinciale. La même chose, pour l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, ou là, le Nouveau-Brunswick. Donc, ils sont vraiment intéressés, par les gens, qui sont bilingues. Quelque chose, dans la série, dans l'entrée express, ou le programme, des travailleurs qualifiés, on va dire des vidéos, où on va faire des nominations provinciales, par exemple, la nomination provinciale, de l'Ontario. Il y a, par exemple, un conjoint, ou un conjoint, donc, un conjoint, donc, ce n'est pas obligé, pour le conjoint, de passer un test de langue. Il y a, par exemple, quand un des conjoints, qui a un très bon niveau, pour le français, il peut avoir, plus d'un CLC 9, donc le conjoint, il ne sera pas obligé, de passer le test de langue. Alors, pour la prochaine vidéo, on va dire une étape, qui est très importante, pour le process, de l'entrée express, qui est l'étape numéro 3, l'évaluation des diplômes d'études, ou là, l'EDE. Il y a, comme, comme, une idée, ou la suggestion, il ne faut pas oublier, de la mettre, les commentaires. Ou maintenant, je vous dis, on a un bouton, j'aime, et cliquez aussi, sur le bouton, s'abonner, et la petite cloche, en bas, pour avoir la notification, à chaque fois, que je vais poster, de nouvelles vidéos. À la fin, je vous dis, à bientôt, pour une nouvelle vidéo. Bye.